RLC, Laëlle amourez-vous, Brigitte Laëlle. Alors, justement, on parle des érections, on parle de l'excitation, on parle de tout ça aujourd'hui. Et Ariane va nous emmener en Europe, parce qu'en Europe, on va savoir où sont les meilleurs amants. Et oui, il faut dire aujourd'hui Cocorico, parce que d'après une étude qui a été réalisée auprès de 12 940 femmes de 44 pays différents, eh bien, les meilleurs amants d'Europe seraient les Français, avec cette note extraordinaire de 7,5 sur 10. Ah, c'est pas mal ! C'est pas le top du 10 sur 10, mais on n'a pas toutes les qualités du monde. 7,5 sur 10, c'est mention très bien, puisqu'on est quand même à la tête du classement. Nous sommes les meilleurs amants. Mais si les Français sont les meilleurs amants, ce n'est pas pour leur romantisme, ce n'est pas non plus pour ce fameux French Kiss qu'on nous connaît bien. Non, c'est pour leur accent jugé particulièrement sexy. Et ça, ça remporte la note de 10 sur 10 par rapport à tous les autres accents des autres pays européens. Oui, enfin, on ne fait pas l'amour avec un accent quand même, Ariane. Non, mais peut-être qu'on souffle des mots doux en préliminaire pour pouvoir séduire sa belle avant de pouvoir la mettre dans son lit. Côté fleurs bleues, eh bien, cette fois-ci, ce sont les Allemands qui arriveraient en tête. Ah tiens, c'est surprenant. Oui, une balade romantique, je ne me dirais pas, tiens, c'est avec un Allemand que j'irais en... Bon, pourquoi pas, mais c'est la vie, je ne vois pas pourquoi, ça tourne un peu comme ça. Oui, puis les mots doux romantiques en Allemand, je ne sais pas, c'est un peu guttural. Oui, la langue est un peu guttural, alors évidemment, ça peut heurter les oreilles comme ça. Et alors, quel est le pays qu'il faut éviter, surtout ? Dites-moi tout de suite. Alors, écoutez, moi je suis positive, vous le savez, et donc du coup, je ne suis pas allée chercher dans ce sens-là. Je n'ai essayé de tirer le bon de chaque pays, à chaque fois, et du coup, je ne peux pas vous livrer les informations les pires. Ce que je peux vous dire, en tous les cas, c'est que ce French Kiss dont je vous parlais, qui est bien noté, 8 sur 10 chez les Français, eh bien, on se fait voler la première marche du podium par les Italiens. Je les attendais, je les attendais. Ce ne sont pas les meilleurs amants, paraît-il, au lit, mais au niveau du baiser, ils auraient une manière incroyable d'embrasser leur partenaire, qui leur vaudrait cette note incroyable. L'apparence physique, eh bien là, cette fois-ci, ce sont les Espagnols qui nous passent juste devant. Nous sommes à 7 sur 10, eux à 10 sur 10, parce qu'évidemment, c'est le côté ténéreux. Ils font les beaux, les Espagnols, c'est bien connu, oui. Et voilà. La vie de lumière. Et au niveau endurance sexuelle, eh bien, alors là, c'est peut-être déceptif pour les Français. Nous sommes à 6 sur 10, et les Hollandais, eux, sont les tout premiers, les plus endurants. Je me suis dit peut-être qu'il y a beaucoup de vélos là-bas, donc ça devait sans doute... C'est possible, et la nuit dure plus longtemps, alors il faut qu'il s'occupe, je pense. Tout est une question de soleil et de luminosité. Donc finalement, à part notre accent, on se pose la question quand même de cette enquête. Du coup, je trouvais que l'enquête était un peu légère, alors je suis allée farfouiller sur le net en me disant, somme toute, qu'est-ce que c'est qu'un bon amant et quelles sont les qualités indispensables du bon amant ? Et il y a 5 points qui reviennent systématiquement quand on interroge les femmes. Et les voici. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. D'ailleurs, j'ai même envie de faire un test là tout de suite. Brigitte, on a un homme, une femme en studio. Pour vous, Brigitte, quel serait le point primordial pour être le meilleur des amants ? Le truc le plus important. Je crois que c'est quand même la capacité à être réceptif à sa partenaire, moi je dirais. J'allais dire, être à l'écoute, premier élément, être à l'écoute du mode de sa partenaire. Alors ça tombe bien, vous êtes d'accord, et vous êtes d'accord aussi avec la majorité des femmes. Oui, ça arrive en numéro 1. C'est effectivement être dans l'écoute, être attentif. Voilà, deuxième semaine. Tout va bien, parce qu'en fait, les femmes détestent ces hommes qui pensent égoïstimément à eux. Ils n'ont rien compris. Il faut faire attention aussi au plaisir de sa partenaire, et aussi, aussi, bien sûr, mais aussi à celle de sa partenaire. Ce qui arrive aussi dans les choses les plus réclamées pour être un bon amant, c'est mettre en confiance sa partenaire. Parce que vous avez beaucoup de femmes qui complexent énormément sur certaines parties de leur corps. Et il suffit d'un tout petit compliment de rien du tout, qui peut paraître anodin pour les hommes, mais qui est énorme comme impact chez la femme, et lui redonner confiance. Eh bien, à ce moment-là, c'est faire de vous le meilleur des amants, messieurs, parce que... D'accord, ça paraît juste aussi. Le troisième point, c'est soigner les préliminaires. Alors oui, vous venez de la rencontrer, c'est terrible, vous avez envie de lui sauter dessus. Sauf que, pour être un bon amant, un bon coup, pour reprendre les termes de ces femmes interrogées... Alors ça, c'est vrai pour la majorité des femmes, mais c'est pas forcément non plus une règle définitive et systématique. Et absolu. En tout cas, ça arrive dans la troisième position des choses les plus réclamées par ces femmes. Faut-moi lui faire croire que c'est pour sa personnalité aussi qu'on est attiré par elle. Voilà. Même si c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que vous avez l'air de dire ? Alors quelque chose qui pourrait être aussi peut-être contredit, je ne sais pas, les femmes ont l'air de demander à un amant d'avoir surtout confiance en lui. Parce que s'il a confiance en lui, s'il est entreprenant sexuellement, ça montre qu'elle peut se libérer, se lâcher, parce qu'elle sait qu'elle sera prise, si je vous permette, entre bonnes mains. Je pense que ça, ça veut dire que quelqu'un qui a confiance en lui, il est capable, il assure, quoi. Enfin, je pense que c'est... Il ne doute pas, il sait où il va et il est sûr de lui. Donc, ça rassure sa partenaire. Et qui n'est pas tout à fait sûr de lui, il va tâtonner, si je puis dire. Ah oui, ça va être agréable d'être tâtonné, non ? Comme le médecin qui tremble avant une piqûre. Ça ne rassure pas. Non, je ne peux pas dire. Et enfin, ce qui arrive en 5e position, c'est le petit plus. L'imagination. Soyez originaux, messieurs, si vous voulez être qualifiés de bon amant, parce que les femmes adorent être surprises et ne pas sombrer dans cette routine sexuelle. Et concrètement... Ça, on ne cesse de le répéter, c'est vrai. Et concrètement, c'est facile. Ça manque souvent chez les hommes. Ils ont leur petit mode d'emploi. Oui, c'est ça. Ils ont un peu tendance à... L'idée de ce qu'il faut faire pour être un bon amant, justement, est très stéréotypée. Mais il y a plein de choses à tester. On peut tester des nouvelles positions, des endroits aussi à varier pour faire l'amour. Et puis, également... Je ne suis pas sûre que vous soyez le meilleur des amants, Bruno Martin, si vous proposez des lieux à varier. Vous avez aussi toutes sortes de scénarios coquins qu'on distille souvent ici. Dans vos love conseils, parfois, on a les conseils judicieux pour surprendre sa partenaire. Donc, n'hésitez pas à réécouter en podcast. Tenez sur rmc.fr et soyez originaux pour pouvoir mieux la séduire. Voilà. Et ne vous endormez pas, même si vous avez 7,5 sur 10. Continuez à progresser. Il y a 2,5 points à gratter encore. Alors, allez-y pour l'année prochaine. On ne vous en demande pas autant. Merci, Ariane. Sous-titrage Société Radio-Canada